... Mesdames et messieurs, bienvenue à la Retrospective à ce A12. L'actualité politique cette semaine en France a été marquée par la rentrée politique en France. La majorité a misé sur le fond des réformes pour espérer reprendre la main. Comme l'an dernier, en quelques mois, plusieurs textes d'ampleur doivent être votés, notamment la loi Pacte visant à rendre les PME plus compétitives, le projet de loi sur l'alimentation et l'agriculture qui doit permettre de rééquilibrer les relations commerciales dans la filière, la loi élan sur le logement dont l'objectif est de reformer le secteur HLM et faciliter la construction ou encore les plans pauvreté et hôpitaux. Et ce week-end a lieu la rentrée des partis politiques de l'opposition. En Argentine, la police a conduit cette semaine à des préquisitions dans les résidences de l'est-chef de l'État, Christina Kirchner. Cette préquisition fait suite à la demande du juge qui la soupçonne d'être responsable d'un système de corruption durant sa présidence de 2007 à 2015. Seulement à peine à l'annonce des préquisitions données, ses partisans avaient pris d'assaut ces résidences afin d'exprimer leur mécontentement. C'est à l'unanimité que les sénateurs ont voté en faveur des préquisitions qui pourraient intervenir dès jeudi, y compris Christina Kirchner, qui siège au Sénat depuis 2017, principale figure d'opposition. La justice pourra donc mener des préquisitions dans ses trois propriétés, une à Buenos Aires et deux en Patagonie. Différents domiciles pris d'assaut par ses partisans pour Miguel Pirelli. L'objectif des autorités actuelles est de camoufler la réalité. Nous savons qu'elle n'a rien fait, et que c'est un cycle médiatique pour camoufler la réalité que nous vivons, que les gens n'ont pas assez d'argent, qu'ils n'ont pas assez à manger. La plupart des militants de son parti y voient un moyen d'empêcher la candidature de Christina Kirchner à la prochaine élection présidentielle où elle part l'âgement favori. Il croit que l'ancienne présidente se présentera de nouveau comme candidate aux élections de 2019. « Si elle est candidate, elle gagnera. Si elle ne gagne pas au premier tour, elle gagnera au second tour. Alors, il veut la sortir de la course. » Au pouvoir de 2007 à 2015, Kirchner bénéficie d'une immunité parlementaire qui empêche tout emprisonnement ou toute perquisition de ce domicile, mais pas d'être entendu par le juge, mis en examen ou jugé. Cette levée d'immunité de Christina Kirchner intervient suite à une pression populaire sur le Parlement à Buenos Aires, mouvement populaire réclamant l'incarcération de tout coupable de corruption. L'affaire des cahiers de la corruption a été révélée le 1er août, date de la publication du contenu de plusieurs cahiers d'école, où Oscar Santeno, le chauffeur du vice-ministre de la planification, Roberto Barata, notait méticuleusement la date, l'heure, le lieu de remise des sacs d'argent. Des pots de vin versés par des entreprises du secteur du bâtiment des travaux publics étaient acheminés au domicile de ministres du gouvernement à Kirchner, dans un appartement du couple Kirchner ou à la résidence présidentielle d'Olivos, près de Buenos Aires. Et en Australie, la représentante du parti a annoncé le nouveau premier ministre le 7e en 11 ans, en la personne du ministre des Finances Scott Morrison, qui a été désigné pour succéder à Malcolm Turnbull au thème d'un putsch interne à leur parti. Mohamed Koulibaly. Scott Morrison, ministre des Finances, a été propulsé à la tête du gouvernement australien pour succéder à Malcolm Turnbull. Il devient le 7e premier ministre en 11 ans. A l'issue d'un vote interne du parti, Nola Marino, représentante du parti libéral australien, a annoncé ce choix. Le vote a été mené dans la salle du parti pour la présidence du parti. Le candidat choisi est Scott Morrison et il a remporté le vote par 45 voix contre 40 pour Peter Dutton. Morrison, âgé de 50 ans, était depuis septembre 2015 à la tête du trésor australien, une position qui est souvent considérée comme un marche-pied vers le poste de premier ministre et que Turnbull occupait aussi avant de renverser M. Hubbard en septembre 2015. La position de Turnbull était devenue ces derniers jours de plus en plus précaire en raison d'une fronde menée par l'aile droite de son parti libéral, centre droit, qui est distancée dans les sondages par les travaillistes. Mais le choix de M. Morrison, un des alliés pour lui succéder, apparaît comme un cinglant revers pour l'ex-ministre de l'Intérieur, Peter Dutton, qui avait mené en coulisses la rébellion contre le premier ministre. Morrison, qui est classé comme plus à droite que son prédécesseur modéré, est surtout connu pour son action à la tête du ministère de l'Immigration en 2013-2014 quand il avait lancé l'opération frontière souveraine pour décourager les réfugiés d'arriver par la mer en Australie. Malcolm Turnbull, désormais premier ministre sortant au thème d'un putsch interne à son parti, a assuré que les Australiens seront stupéfaits et concernés par les comportements de certains des hommes politiques avant de lui souhaiter le meilleur à son successeur Scott Morrison. Les Australiens vont être stupéfaits et si consternés par les conduites de certains la semaine dernière. Imaginez qu'un gouvernement soit ébranlé par cette sorte de déloyauté et d'insurrection délibérée. C'est la meilleure façon de la décrire, une action destructrice, délibérée. Je pense que beaucoup d'Australiens se courront la tête avec incrédibilité face à ce qui a été fait. Mon successeur à qui je souhaite le meilleur, bien sûr, Scott Morrison, est un ministre des finances très loyal et efficace. La décision de Tumble de se retirer de la politique implique l'organisation d'une élection partielle dans sa circonscription de Sydney, un événement loin d'être anodin pour une coalition au pouvoir dont la majorité ne tient qu'à un siège. Une affaire à la une cette semaine aux Etats-Unis était celle de l'ex-directeur de campagne de Donald Trump. Elle a été reconnue coupable de fraude à l'issue d'un long procès qualifié de chasse aux sorcières par Donald Trump. Après plus de deux semaines de procès, c'est finalement mardi que le verdict est tombé. L'ex-directeur de campagne de Donald Trump, Paul Manfort, est condamné pour fraude fiscale et bancaire. Cette condamnation de l'ancien collaborateur du président américain fait suite à l'enquête sur l'ingérence russe dans l'élection présidentielle américaine de 2016. N'ayant pas été à mesure de statuer sur les dix chefs d'accusation, le juge a donc rendu un verdict partiel. Paul Manfort est rendu coupable de huit chefs d'accusation, le condamnant pour fraude fiscale et fraude bancaire. Le président américain Donald Trump, à son arrivée à Charleston en Virginie occidentale, n'a pas manqué d'exprimer sa tristesse face à la presse. Pour lui, c'est une chasse aux sorcières. Paul Manfort est un homme bien. Il était avec Ronald Reagan. Je me sens très triste. Ça n'a rien à voir avec la collusion de la Russie. Ça a commencé comme ça, mais ça n'a absolument rien à voir. C'est une chasse aux sorcières et c'est une honte. Le procès qui a été très suivi par la presse américaine a été présidé par le juge du district américain, Ellis Tafri, du tribunal fédéral d'Alesandria, en Virginie. Et le Salvador a établi des relations diplomatiques avec la Chine populaire. Une victoire pour Pékin qui arrache ainsi un nouvel allié à Taïwan. L'accord a été signé solennellement à Pékin. Les détails avec Cécile Itoni. C'est une nouvelle victoire pour la Chine. Le Salvador, petit état d'Amérique centrale, a établi des relations diplomatiques avec le géant asiatique. Pékin arrache ainsi un nouvel allié à Taïwan, une île de facto autonome dont il revendique la souveraineté. Le document établissant les relations diplomatiques a été signé solennellement à Pékin par les ministres des Affaires étrangères du Salvador et de la République populaire de Chine dans une pièce décorée des drapeaux des deux nouveaux partenaires. A partir d'aujourd'hui, la République populaire de Chine et la République du Salvador établissent des relations diplomatiques et les relations sino-salvadoriennes ouvrent un nouveau chapitre. La République du Salvador a rompu aujourd'hui les soi-disant liens diplomatiques avec Taïwan et promet de couper toute relation ou contact officiel avec Taïwan, quel qu'il soit. La reconnaissance de la Chine populaire par le Salvador met fin à 58 années d'alliance entre le pays d'Amérique centrale et le gouvernement taïwanais. Seuls 17 États reconnaissent encore Taïwan, parmi eux le Vatican, un seul pays africain, le Chois-Zélande, ainsi que les nations du Pacifique et d'Amérique latine, à savoir l'Hondura, le Guatemala ou le Paraguay. Les relations diplomatiques entre Pékin et l'île se sont envenimées depuis l'arrivée de la présidente Tianwen en 2016, ici d'un parti politique traditionnellement en faveur de l'indépendance. Sous son mandat, un total de cinq États ont rompu leurs relations avec Tipei. Après le Costa Rica en 2007, la Gambie en 2013 et Sao Tomei en 2016, puis le Panama l'an dernier, la République dominicaine et le Burkina Faso avaient été les derniers pays en date en mai 2000 dernier à changer de partenaires diplomatiques en faveur de la Chine communiste. Au centre de la politique au Cameroun, l'actualité a noté les déclarations du candidat du principal parti d'opposition, la présidentielle d'octobre prochain, Joshua Ozy. L'opposant a tenu pour seul responsable le président camerounais Paul Biya, du conflit qui mine les régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'était lors d'un entretien. Ce que je dis et que je dénonce, c'est qu'il y a une responsabilité politique qui est de loin supérieure à la responsabilité des simples militaires. Si le président de la République, ministre de la Défense, commandant-chef des forces armées, envoie ses troupes tirées sur les Camerounais, c'est lui le seul responsable. Au 7 octobre, les Camerounais ont la responsabilité d'élire, s'ils veulent véritablement arrêter la crise qui secoue le sud-ouest et le nord-ouest, d'élire quelqu'un qui comprend cette crise-là et qui a une solution qu'on ne cache pas, qu'on a depuis le 26 mai 1990, le fédéralisme. Si l'opposant Joshi a aussi pointé du doigt son rival, le président malien sortant Ibrahim Aboubaka Keïta, quant à lui officiellement vainqueur de l'élection présidentielle, a tendu la main cette semaine à l'opposition pour son deuxième mandat qui prend effet à partir de septembre prochain. Ibeka a invité l'opposant Soumaïla Sissi à prendre part à la construction du Mali qui ne peut se faire sans ses filles et ses fils. Le niveau de participation à cette élection, qui aurait pu être meilleur, nous interpelle tous. Il doit amener de notre part acteurs politiques et sociétés civiles à une réflexion profonde sur l'évolution de nos institutions et de nos pratiques pour améliorer notre système démocratique. A mon jeune frère, Soumaïla Sissi, chef de file d'opposition dite républicaine, après la bataille électorale, il y a des retrouvailles. Car pour bâtir un avenir de tous les possibles, le Mali doit pouvoir compter sur toutes ses filles et tous ses filles. Chacun aura sa place. Elira a dévoilé son premier avion de combat de fabrication 100% iranienne tout en affirmant que ses capacités militaires sont uniquement du Siaziv et visent à parvenir à une paix durable, en pleine tension avec les Etats-Unis sur le dossier nucléaire. A l'occasion de la Journée nationale de l'industrie et de la défense, le président Hassan Rouhani a inauguré un avion de combat, le premier du genre. Cet avion de chasse dispose d'équipements technologiques des pointes dont des radars polyvalents. Depuis cinq ans, Rouhani, en difficulté sur le plan intérieur, a réaffirmé que l'Iran devrait faire preuve de retenue et en même temps de dissuasion dans une apparente allusion à ses opposants radicaux qui adoptent un ton plus guerrier vis-à-vis des Etats-Unis. Cette déclaration iranienne intervient en pleine tension avec l'administration du président Donald Trump, régulièrement soupçonnée de caresser l'espoir d'un changement de régime en Iran. Malgré les sanctions, Trump se dit ouvert à un accord global concernant l'ensemble des activités défastes de l'Iran, y compris son programme balistique et son soutien au terrorisme. Le 13 août dernier, le guide suprême iranien Ali Khamenei a présenté les problèmes de son pays, résultat d'une mauvaise gestion du gouvernement plutôt que du rétablissement des sanctions. Rappelons que depuis mai dernier, Trump a décidé de se retirer de l'accord nucléaire de 2015 entre l'Iran et les grandes puissances. Le 7 août, il a ensuite rétabli de sévères sanctions à l'encontre de l'Iran, notamment des blocages sur les transactions financières et les importations des matières premières. Au Venezuela, la première étape du plan de relance du président vénézuélien Nicolas Maduro pour faire face à la crise économique a été lancée. Les nouveaux biais vénézuéliens sont entrés en vigueur pendant que cette crise pousse des millions de personnes à fuir le pays. Une hausse du salaire minimum de près de 3500%, celui-ci étant multiplié par 34, l'assouplissement du rigide contrôle des changes ainsi qu'un nouveau système pour le prix de l'essence, ce sont certaines mesures prises par le président Maduro pour remonter l'économie du Venezuela. Mais les analystes et économistes jugent pas viable, voire surréaliste, ce programme. En outre, Nicolas Maduro a également annoncé que l'État assumerait pendant 90 jours le différentiel de l'augmentation du salaire minimum pour toutes les petites et moyennes industries, sans préciser les modalités. Les nouveaux biais arrivent 20 mois à peine après l'introduction progressive par le gouvernement de coupures de plus en plus grosses de 520 000 puis 100 000 bolivars. Ce lancement coïncide avec de graves tensions migratoires dans la région. Je suis vénézolienne et personne ne quitte son pays pour aucune raison. On part à cause de la situation dans laquelle on vit, comme ce qui se passe dans plein d'autres pays. Au moins, moi, mes deux filles sont au Chili. Je suis venue avec ma femme et mon fils. Ils m'attendent à Quito pour construire une nouvelle vie. Qu'est-ce qu'on va faire ? Tout recommencer. Les Nations Unies estiment que 2,3 millions de Vénézuéliens ont fui leur pays à cause de la crise. Dans ce pays autrefois très riche qui détient la plus grande réserve pétrolière de la planète, le panorama économique s'est considérablement assombri. La production d'or noix qui apporte 96% des revenus de l'État a été divisée par deux en 10 ans, passant de 3,2 millions de barils par jour en 2008 à 1,4 millions de barils par jour en juillet dernier. Le déficit s'élève à 20% du PIB et la dette externe à 150 milliards de dollars, alors que les réserves ne sont que de 9 milliards. En économie, nous nous sommes également intéressés à la monnaie brésilienne qui continue de baisser. Elle a franchi la barre de 4,4 pour 1 dollar et ce pour la première fois depuis mars 2016. Une dépréciation liée essentiellement à l'incertitude totale qui règne autour de la présence d'octobre prochain dans la première économie d'Afrique latine. Hier mercredi, à la clôture d'échange, la dévise brésilienne valait 4,023 réals pour un dollar en baisse de 1,62%. Selon les économistes, il y a un facteur politique qui reflète l'affaiblissement de la dévise brésilienne. L'incertitude pesant autour de la candidature de l'ex-président Lula. On a une affiche de candidats pour lesquels nous n'avons pas encore d'idées claires de l'électorat. Ce flou fait douter les investisseurs sur l'évolution de l'économie. Il y a beaucoup d'incertitudes sur la capacité du prochain gouvernement à faire ce que l'on appelle des ajustements fiscaux. Lula, dont la candidature a été officiellement enregistrée la semaine dernière avec 12 autres cours des risques élevés de se voir disqualifiés par le Tribunal supérieur électoral TSE d'ici au 17 septembre prochain. Une invalidation de sa candidature paraît fort probable au nom d'une loi interdisant à toute personne ayant été condamnée en appel de concourir. Par ailleurs, le Réal a également été affecté ces derniers mois par la hausse des taux aux Etats-Unis, les craintes de guerre commerciales entre Washington et Pékin et l'absence d'un candidat de poids pro-marché au scrutin brésilien des 7 et 28 octobre prochains. Le Brésil engage les grands moyens dans la défense de Samoan. A compter de maintenant jusqu'à la fin de l'année, la Banque centrale va injecter au moins 60 milliards de dollars, soit 45 milliards d'euros sur le marché d'échange avec l'espoir que cela suffira pour sortir de la zone de turbulence. La dernière fois que la Banque centrale brésilienne a soutenu de façon systématique et quotidienne le Réal, c'était en 2002. A l'époque, le marché d'échange dérapait avant l'élection à la présidence du candidat historique de la gauche, Lola Da Silva. Et le cours était également tombé jusqu'à 4 Réal pour un dollar. Autre actualité marquante, toujours en économie, la Grèce a tourné définitivement la page de 8 ans de mise sous tutelle en recommençant à se financer seule sur les marchés après plusieurs années de profonde récession et trois programmes d'aide. Le dernier des plans d'aide qui régissent la Grèce depuis 2010 s'achève ce lundi avec un pays mieux portant mais marqué par 8 ans d'austérité. En trois étapes successives, 2010, 2012 et 2015, la Grèce aura reçu 289 milliards d'euros de prêts. Mais les réformes exigées en contrepartie par le FMI et les autorités européennes l'ont mise sur le flanc, un quart du PIB évaporé en huit années, la croissance a repris en 2017 et un chômage qui vient seulement de redescendre sous 20% après un pic à 27,5% en 2013. Tous les grands partis, dont Zyriza, semblent désormais convaincus du bien fondé du surieux budgétaire. Une bonne chose pour le professeur d'économie Nikos Vétas, selon lequel plus personne ne croit à un nouvel effondrement de la Grèce. L'économie grecque a pris cette distance par rapport à un danger réel possible au cours des deux prochaines années, de sorte que personne ne pense vraiment que la Grèce s'effondra plus longtemps. Cependant, c'est encore quelque chose sur lequel nous devons travailler très dur, sur la façon dont nous allons créer une croissance très forte dans les prochaines années. Il a également précisé que ce nouveau visage économique devrait se ressentir dans les familles. Même si le pays grandit, est-ce que les ménages vont le sentir dans leur budget ? Parce qu'ils ont le sentiment que depuis dix ans, ils s'approvisent de plus en plus et ils s'attendent à ce que leur revenu disponible, c'est-à-dire leur revenu moins les impôts et les cotisations de sécurité sociale qu'ils doivent payer, commencent à augmenter progressivement. Le gouvernement estime avoir de quoi assumer ses paiements jusqu'à la fin 2022, pouvant ainsi s'autoriser à choisir d'ici là les moments les plus favorables pour solliciter les marchés de capitaux. Et Pékin a affirmé garder l'espoir d'obtenir de bons résultats lors des prochains pourparlers engagés avec Washington pour enrayer leur guerre commerciale, tandis que Donald Trump a indiqué ne pas attendre grande chose et a fustigé de nouveau une manipulation du yuan. Les précisions de Mama Jitri. Le vice-ministre du commerce, Wang Xuwen, doit rencontrer dans les prochains jours à Washington le sous-sécrétaire américain au trésor chargé des affaires internationales David Malpass. Mais le président américain Donald Trump a déclaré, dans un entretien à l'agence ROTUS, diffusé hier Madi, ne pas entendre grande chose de ses éminents pour parler, précisant n'avoir pas d'agenda pour la résolution du conflit douanier et prônant un horizon à long terme. Selon le porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères, la Chine n'aime pas s'exprimer à tort et à travers avant même le début des négociations. Nous espérons que les deux parties pourront s'asseoir calmement, avec pragmatisme et travailler dur pour parvenir à de bons résultats basés sur l'égalité et la confiance. Depuis son entrée en fonction, Donald Trump a accusé maintes fois Pékin de sous-sévaluer le yuan pour avantager ses entreprises exportatrices. Pour sa part, la Banque centrale chinoise a réfuté mardi toute manipulation, réaffirmant lors d'une conférence de presse ne pas transformer le taux du yuan en âme commerciale. En société, une entreprise russe a inauguré dans un ancien laboratoire soviétique du nord de la Russie une unité de production de crypto-monnaies d'une capacité, selon elle, sans précédent dans le pays dont les autorités cherchent actuellement à réguler un secteur en pleine expansion. La précision avec Cécile Itoni. C'est la plus grande et pour l'instant la plus ferme en Russie du cycle complet qui non seulement produit de la crypto-monnaie, mais propose aussi des services à ceux qui font du minage. L'entreprise privée s'étend sur 4000 m2 et compte plus de 3000 unités de minage. Le processus de fabrication de ces monnaies naît d'algorithmes informatiques très gourmands en énergie, indépendamment des banques centrales et échangés surtout sur Internet. Je pense que c'est la première tentative dans notre pays de créer des centres de data ouverts dans lesquels n'importe qui peut venir placer son équipement et voir comment il fonctionne. Sur cet équipement sont effectuées non seulement des opérations avec des monnaies cryptographiques, mais toutes les opérations de la blockchain et de réseaux. Selon le fondateur du crypto-univers, chaque unité de minage devrait produire entre 130 et 140 000 roubles par an. D'une puissance de 20 mégawatts, cette unité dispose donc d'une puissance considérable, sans aucune mesure avec les unités existantes, menées parfois par des particuliers sur leur ordinateur privé, alléchés par les gains parfois spectaculaires permis par ces monnaies après leur création. Selon une étude publiée fin 2017 par le cabinet Hess & Jung, la Russie arrive en troisième place après les États-Unis et la Chine comme pays ayant vu le plus de levées de fonds en crypto-monnaies entre 2015 et 2017. L'euphorie est depuis retombée et le bitcoin a reculé à ses plus bas niveaux depuis la flambée des cours de fin 2017, notamment en raison d'affaires de piratage qui ont renforcé la méfiance des régulateurs du monde entier. Longtemps méfiante, les autorités russes souhaitent désormais, comme de nombreux autres pays, donner une première base légale aux monnaies virtuelles qui attisent les convoitises. Une loi sur le sujet est actuellement en lecture au Parlement. Elle devrait autoriser la production de crypto-monnaies, mais interdire son échange contre des roubles. Des agriculteurs en France ont attiré notre attention. Ils vendent leurs fruits et légumes après coûtant place de la Bastille à Paris pour interpeller le gouvernement sur la question des prix rémunérateurs, coût double pour les clients qui voient dans cette initiative l'occasion d'allier des marches militantes et super affaires. Assy Tukone et Mohamed Skoulibaly. Deux semi-remorques pleines à craquer sont partis le mardi 21 août dernier du Lot de Garonne. 50 tonnes au total. Tomates, haricots verts, pommes de terre, prunes, nectarines et salades sont vendues au juste prix dans une trentaine de villes de France, dont Paris. Michel, employé de banque à la retraite, se dit dégoûté de l'arnaque de la grande distribution, où 4 pommes sont vendues à 3,95 euros. Un peu plus loin, Sandrine Bayrou, maraîchère du Lot et Garonne, fraîchement installée, se dit choquée de voir que certains produits sont vendus en dessous du prix de revient. « Il y a quand même 2 kilos d'haricots, 2 kilos de tomates, 3 kilos, 2 kilos de prunes et une salade. Et tout ça pour ? 15 euros. C'était pas beau. » Raymond Girardi, vice-président du syndicat, a affirmé n'avoir jamais demandé la fermeture des supermarchés, tout simplement qu'on leur achète leurs produits à des prix corrects, par crainte qu'il ait une disparition pure et simple des producteurs. « Ce mercredi, c'est la rentrée du gouvernement, donc on doit interpeller le gouvernement sur plusieurs questions. Mais il y a aussi la loi qui doit faire référence à ce qui est vital pour nous, c'est la question des prix rémunérateurs. Donc si les producteurs de fruits et légumes ont disparu massivement depuis 20 ans, c'est parce qu'on n'a pas de prix rémunérateurs. » Rappelons qu'à quelques semaines de la reprise des débats à l'Assemblée nationale, les producteurs du syndicat agricole Modef sont venus demander une loi qui défend les agriculteurs face au supermarché en dénonçant la concurrence déloyale des fruits et légumes importés car traités avec des produits phytosanitaires interdits en France. Et dans un parc du nord de Paris, des familles de migrants, souvent avec enfants, sont dans l'attente d'un hébergement redoutant de passer une nouvelle nuit dehors. La coordinatrice de l'association Utopia, Alizio Froid, a peint la situation actuelle. « En ce moment, il y a beaucoup, beaucoup plus de familles qu'avant. On a été pendant plusieurs mois un maximum autour de 15 familles. Et là, hier soir, il y avait 34 familles qui étaient présentes sans aucune solution pour la nuit. » « Il y a un premier problème qui est que l'accueil de jour d'Emmaüs à Bestie est complètement saturé. Ils ont de plus en plus de mal à trouver des solutions pour les familles. Et il y a aussi un manque d'informations en général et un manque de solutions. » « Les conséquences sur les familles, c'est donc ces familles qui ont pu se rendre en Allemagne, commencer une intégration là-bas, apprendre la langue. Et ces petits-enfants qui se parlent allemand entre eux parce qu'ils viennent de différents pays. Au lieu d'être en train de parler allemand dans une salle de classe en Allemagne, ils se retrouvent dans la rue avec les SDF et les associations parce que leurs empreintes ont été trouvées en France et donc on a dû leur dire « vous repartez et vous recommencez de zéro pour toute leur intégration. » Concernant ce sujet, la préfecture de région a rappelé que 500 familles et femmes isolées ont été hébergées depuis juillet dernier et que d'autres prises en charge auront lieu cette semaine. En environnement, la gigantesque forêt sous-marine de la Patagonie chilienne résiste bien au réchauffement climatique, constate des chercheurs suscitant l'espoir qu'ils puissent maintenir leurs fonctions essentielles dans la biodiversité de cette région de la planète. Edapé et Thierry Anzou. Tout comme sur la terre, sous la mer, il y a aussi des forêts étendues composées d'algues. Dans la région de Magalan, dans la Patagonie chilienne, poussent des forêts géantes communément appelées Calabasillo, considérées comme l'un des plus grands organismes vivants sur la planète, mesurant jusqu'à 90 mètres. Ces forêts abritent des algues qui sont des sites de reproduction et d'alimentation pour de nombreuses espèces. Crustacés, mollusques, poissons, certaines variétés de verres marines et du crabe royal. Les premières études du Centre de recherche dynamique des écosystèmes marins de l'Université du Sud, EIDEL, ont indiqué que contrairement à ce qui se passe dans d'autres régions de la planète, les forêts sous-marines de la région de Magalan présentent une réponse physiologique différente. Selon Mauricio Palacio, ingénieur de l'aquaculture, si leurs conditions sont maintenues, cela signifie que la biodiversité associée à ces forêts sous-marines est préservée. Les algues, une fois récoltées, peuvent être utilisées dans la production de bio-caburants, d'engrais et de l'extraction d'alginates utilisées dans l'industrie alimentaire comme apaisement. Jusqu'à présent, ils ne sont pas commercialisés dans le sud du pays, mais leur surexploitation dans certaines zones de la côte chilienne menace sa substance. En Bretagne, en France et en Europe, la population de sangliers s'accroît face à cette prolifération qui cause des dégâts. Dans les parcelles, les agriculteurs accusent les chasseurs de ne pas prendre leurs responsabilités. reportages. Ils ont mangé une partie de l'épi et c'est partout pareil. Ils ne mangent que des petites parties d'épi. C'est beaucoup plus vieux en termes de dégâts. Ils mangent ne serait-ce qu'un tiers de l'épi. Ils passent à un autre épi. Chez Yves-Roland, ils ont déjà saccagé cette année 8 hectares de blé et de maïs et la saison n'est pas finie. S'ils continuent à venir et à continuer de faire autant de dégâts tous les jours, il ne restera plus rien. Je peux faire une croix sur ces parcelles-là. Le constat est le même partout. En Bretagne, en France et en Europe, la population de sangliers augmente et avec elle, les dégâts dans les cultures. Dans la ligne de mire des agriculteurs, les chasseurs. Ils sont censés réguler les populations de gibiers mais aussi indemniser les cultivateurs pour les dégâts causés par l'animal. On n'est pas contre les chasseurs mais on est contre les dégâts qui ne sont pas assez rémunérés. C'est toujours désolant dans une culture. On a beaucoup de mal à faire bien sûr. On voit que les dégâts sont de plus en plus importants. Côté chasseurs, la fédération départementale reconnaît que le barème d'indemnisation est insuffisant mais rejette les accusations de mauvaise volonté. Nous, la fédération des chasseurs, nos prérogatives sont limitées. On n'a pas le pouvoir d'autorité d'obliger les gens à chasser. Et personne ne l'a d'ailleurs, pas plus le préfet, personne. La chasse est un loisir. Les gens y vont s'ils ont envie, quand ils veulent, etc. L'année dernière, les chasseurs d'Île-et-Vilaine ont abattu seulement 3 300 sangliers dans le département. A titre de comparaison, dans le Gard, ce sont environ 30 000 animaux qui ont été tués sur la même période. C'était l'actualité en religion cette semaine. La tabaski a été célébrée dans plusieurs pays en prelude à cette fête des millions de musulmans, accomplis à l'un des cinq piliers de l'islam, le hajj. Le temps fort de ce rassemblement religieux est l'ascension du mont Arafat dédié aux prières et aux invocations au deuxième jour du pèlerinage. Selon la tradition islamique, c'est sur le mot Arafat que le prophète Mahomet a prononcé son serment d'adieu aux musulmans qui l'avaient accompagné pour le pèlerinage à la fin de sa vie. Le pèlerinage se termine avec le rituel du sacrifice du mouton suivi par celui de la lapidation de Satan. Une femme, Patrice Banks, fustrée par le vocabulaire d'espérance des mécaniciens et l'univers très masculin des garages automobiles a ouvert un garage presque entièrement composé de femmes avec plus de pédagogie et moins de jargon. Elle espère rendre l'expérience plus agréable pour ses clients et contribuer à l'égalité des sexes dans l'industrie automobile. Et le reportage. Patrice Banks était ingénieure avant de prendre un virage radical. Elle gère un garage automobile dans la banlieue de Philadelphie. On montre aux femmes comment enlever ça et le nettoyer. A force de visites frustrantes chez le mécanicien. Comme moi, des millions de femmes se sont exploitées. Elles n'y connaissent rien, détestent ces visites. Elles ont besoin d'un homme, veulent appeler leur mari. Ce n'est pas très valorisant, en particulier pour une femme ingénieure. En général, on accepte ce destin. C'est comme ça et on n'y peut rien. Mais maintenant, c'est fini. Son diplôme de mécanique en poche, Patrice a d'abord animé des ateliers à destination des femmes avant d'ouvrir son propre garage avec un salon de manucure juste à côté. Après un an d'existence, l'atelier compte 10 employés, dont 9 femmes. Je peux venir au travail et être moi-même. Je peux m'habiller comme je veux. Je ne vais pas être jugée selon que j'ai l'air d'une fille ou d'un garçon par rapport au travail que je fais. La plupart du temps, travailler avec des femmes, c'est travailler avec un tas de casse-couilles. Ce n'est pas très différent d'ailleurs, sauf qu'il y a moins d'égo. Aux Etats-Unis, les femmes représentent la moitié des conducteurs. Mais dans la mécanique automobile, elles ne sont que 3%. Dans le garage de Patrice, la grande majorité des clients sont des femmes. « Ça vaut la peine de faire 30 minutes en voiture. C'est une expérience plus conviviale et j'apprends beaucoup de choses sur mon véhicule. » Patrice ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Elle vient de lancer une campagne de financement participatif pour embaucher d'autres mécaniciennes et transformer sa boutique en franchise disponible dans tout le pays. « Nous nous sommes intéressés cette semaine à la côte adriatique du Monténégro, immobilier en pleine expansion et plage. Sans un mètre carré de sable libre, un boom touristique dévore cette côte. On craint de plus en plus que l'ancien port maritime fortifié de la ville de Kotor pourrait suivre le chemin de Dubrovnik, une ville voisine de la Croatie. » Un récit de Edapé et Thierry Nianzou. Perle de l'Adriatique nichée au fond d'un golfe spectaculaire, la cité médiévale du Kotor au Monténégro a survécu des siècles durant aux caprices du temps et aux guerres. Mais elle est aujourd'hui menacée par le tourisme de masse. D'énormes paquets beaux de croisière ont investi sa baie, déversant des milliers de touristes sur ce site, resté longtemps un trésor caché. Kotor a été anciennement une alternative touristique à la cité croate de Dubrovnik, quand cette dernière devint victime de son succès. Ici, on s'inquiète de connaître un sort similaire, car cet été, la ville accueille jusqu'à 4 régions de mer chaque jour et 10 000 touristes. L'experte en conservation de l'architecture Jasmika Gredvik pointe les difficultés de la ville. « Quand il y a foule dans la ville, parfois un court trajet d'un kilomètre ou de 500 mètres prend une demi-heure. C'est un problème quand il s'agit d'apporter une aide médicale d'urgence pour les pompiers et surtout pour les personnes âgées. » Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, la ville de Kotor devient un grand magasin de souvenirs. Le boom touristique effréné n'est pas son seul problème. L'UNESCO a mis en garde contre un développement immobilier qui menace le principal attrait de la cité, surtout son harmonie avec l'environnement. Selon le secrétaire d'Etat motonegrin au tourisme, Damir Davidovic, c'est un problème sérieux, car plus de la moitié des hébergements touristiques privés évoluent dans une zone grise. « Nous avons des exemples sur la côte montonegrin où la planification et la construction n'ont pas été faites correctement. Mais si vous regardez notre côte, vous verrez que de grandes parties de la côte sont encore préservées. Et ce que nous faisons maintenant, c'est vraiment accorder une attention sérieuse à la façon de préserver ceci et de le rendre durable. » L'Organisation des Nations Unies a menacé en 2016 d'ôter la ville de la liste du patrimoine mondial. Face à cette menace, les autorités ont réagi en imposant l'an dernier un monatoire provisoire sur les constructions de la ville. Le tourisme est une branche vitale de l'économie du Montenegro. Il représente près d'un quart du PIB, grâce aux deux millions de visiteurs annuels qu'accueille ce pays de plus de 600 000 habitants, essentiellement sur ses côtes. « Et la mine historique de ciel, Holstadt, dans les Alpes autrichiennes, va faire l'objet de travaux qui visent à protéger ses principales galeries contre l'avancée de la montagne. » « Suivons les détails avec Thierry Nanzo. » C'est la plus vieille mine de sel au monde, une source inépuisable de découvertes archéologiques. Surplombant un lac naturel, aujourd'hui mitraillé par des millions de touristes venus pour admirer un paysage alpin de carte postale. La mine de Holstadt, à plus de 800 mètres d'altitude, abrite un gigantesque gisement de sel, résidu d'un océan qui se trouvait là il y a 250 millions d'années, époussé par les sommets, par les fantaisies de la géologie. C'est la découverte au milieu du 19e siècle d'une nécropole qui va consacrer la célébrité du site et valoir au premier âge de fer de porter le nom de celui-ci. Cette exploitation est toujours en activité. Nous utilisons la technique de l'extraction à l'eau. Nous avons actuellement 17 vorages en exploitation et produisons environ 750 000 m3 de saumures par an, ce correspondant à 250 000 tonnes de sel. Holstet n'est pas une mine comme les autres. Exploité depuis 7000 ans, le site a abrité dans la première moitié du premier millénaire avant Jésus-Christ une civilisation, la richesse unie en Europe à laquelle il a donné son nom, la civilisation de Holstet. Le sel, longtemps surnommé l'or blanc, est à l'époque sans prix et Holstet en produit alors jusqu'à une tonne par jour, approvisionnant la moitié de l'Europe selon l'archéologue Richard Starr. Aujourd'hui, comme dans toutes les mines, la terre exerce une pression sur les galeries et menace de les refermer. Afin de préserver ce site classé en 1997 au patrimoine mondial de l'UNESCO, un vaste chantier a été lancé mi-août par les autorités autrichiennes. Il reste énormément à découvrir. Nous creusons à Holstet depuis près de 60 ans maintenant. Mais nous avons peut-être excavé 1 ou 2% de cette mine préhistorique géante. Cela ne représente qu'une petite partie. Nous savons que nous pouvons encore travailler ici pendant très très longtemps. Ce site historique emploie encore une quarantaine de personnes livrant l'équivalent de 250 000 tonnes de sel. Les activités touristiques liées aux découvertes archéologiques se multiplient. L'an dernier, quelques 200 000 personnes ont visité la mine de Holstet. Le décès de l'ex-secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, qui est subvenu samedi 18 août dernier, a suscité cette semaine de nombreuses réactions des personnalités. Et la population ghanéenne a réagi au départ de celui qui a consacré 40 ans de sa vie professionnelle aux Nations Unies. Suivons ce récit de Mama Ditri. Prix Nobel de la paire en 2001. Après avoir accédé au rang de la diplomatie mondiale durant ces dix dernières années à la tête de Nations Unies, l'ancien secrétaire général de l'ONU s'en est allé. Nombreux sont les personnalités qui, suite à ce départ, se sont exprimées. L'actuel secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a salué à son prédécesseur une force qui guidait vers le bien. Quant à l'ancien président français Nicolas Sarkozy, il vaut en cet homme un défonceur infatigable, un homme de paix, un sage et un homme de conviction. La population ghanéenne s'est également prononcée. Nous sommes très fiers de lui, de tout ce qu'il a accompli dans la vie. Il n'a pas seulement fait la fierté du Ghana, il a fait la fierté de l'Afrique. De plus, il a rendu le monde fier et c'est un moment si triste pour le monde. Je ne limiterai pas au Ghana. Si une guerre arrivait dans un pays, il avait l'habitude d'y aller et de trouver une solution. C'est un homme pacifique. Vous savez, quand un homme noir d'Afrique peut occuper une telle position, cela signifie que ce type est un homme célèbre, un homme fort. Diplomate de carrière, Kofi Annan a contribué à rendre l'ONU plus présente sur la scène internationale pendant ses deux mandats, de 1997 et de 2007. Premier secrétaire général issu de l'Afrique subsaharienne, le Ghanaien a dirigé l'organisation pendant la période troublée de la guerre en Irak, avant de voir son bilan terni par des accusations de corruption dans l'affaire pétrole contre nourriture. Il était cependant un dirigeant de l'ONU les plus populaires. Conjèmement avec l'organisation, il a reçu en 2001 le prix Nobel de la paix pour ses efforts en faveur d'un monde mieux organisé et plus pacifique. Et pour Florence Pali, ministre des armées, le monde perd un leader inspirant, un défenseur infatigable des droits de l'homme et un amoureux de la liberté. Terminant cette retrospective en sport, l'est-patron de la puissante fédération de football brésilienne, José Maria Marine, reconnu coupable de corruption en décembre 2017, a été condamné par la justice américaine dans le FIFA Guide. Plus de précision avec ma magiterie. José Maria Marine, 86 ans, avait été déclaré coupable en décembre dernier de six chefs d'inculpation pour participation à la corruption de la Fédération Fraude, Banquets et Blanchissement d'Argent au thème d'un procès-fleuve à Brooklyn sur la corruption au sein de la FIFA, puissante instance de direction du football mondial. Le Brésilien détenu depuis à la prison fédérale de Brooklyn, l'accusation a réquis contre lui de 10 ans et une amende de 6,6 millions de dollars. La défense plaide, elle, pour limiter sa peine à 13 mois de détention, vu son âge et sa santé fragile. En raison du temps qu'il a déjà passé en prison et de sa bonne conduite, il lui reste 18 mois à appugier. Il a également été condamné à une amende de 1,2 millions de dollars et à une restitution de 3,35 millions de dollars. Le procès a couronné des années d'enquête internationale par la police fédérale FBI et les services fiscaux américains, partis sur la trace de la FIFA en 2010 après l'attribution du mondial 2022 au Cata au détriment de la candidature américaine. L'enquête avait éclaté au grand jour en mai 2015 avec l'arrestation à Zurich de Marin et d'autres responsables du football en match du congrès de la FIFA. Estraday, Marin avait ensuite attendu son procès, assigné à résidence dans un appartement de 30 tours sur la 5e avenue. Au total, la justice américaine a inculpé 42 responsables du football mondial, essentiellement des Sud-américains, mais aussi des Américains comme Chuck Blazer, témoin clé du FBI, décédé en juillet 2017. Fin de cette retrospective de la semaine sur A12. Merci de nous suivre et bon dessus de programme.